Salut tout le monde ici Rouge, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Pro Cycliste sur PCM 2020 Aujourd'hui ça va être la route d'Occitanie et les championnats de Belgique Donc ça va être intéressant, route d'Occitanie que j'aime plutôt pas mal En plus ce qui est bien c'est que cette année, si vous avez suivi les lives sur Twitch, c'est en description, la pub est placée On a fait, j'ai participé à la route d'Occitanie eSport, je sais pas quoi Enfin bref, les organisateurs de la vraie course qu'on va faire là Qui avait organisé un petit événement sur PCM pendant le confinement, j'y étais Et c'était plutôt sympa, on avait joué avec Bookman, c'est tout Il y avait pas mal de choses sympas, il se passe des trucs sympas sur Twitch et sur les streams Donc n'hésitez pas, il y a pas mal de monde qui passe, on a David qui passe, David Guedou qui passe souvent sur le stream et tout Donc n'hésitez pas à venir, on est bien, on est très très bien Plus de blabla, on est parti pour la route d'Occitanie, je sais pas du tout comment ça se passe On a quelques beaux noms quand même du côté des favoris Une grosse groupama FDJ avec Rudi Mola, Rechenbar, Madouas On a Daniel Martinez qui est en gros favori du côté d'Education First Après c'est pas la start list de l'année, on va pas se mentir Donc on est là surtout pour préparer un potentiel Tour de France C'est l'objectif clairement, 119 points à faire pour débloquer le Tour En espérant que je puisse le changer parce que le Tour techniquement il commence ici Il commence le... non le 27 ou 28 je sais plus La date exacte du Tour normalement C'est 27 ou 28 donc le dimanche là ou le lundi là Donc ça va être compliqué je pense que c'est le lundi là, c'est le 28 en tout cas On va voir ce que ça va donner On va essayer de bien figurer Et j'espère qu'on va pouvoir débloquer ce Tour de France On est parti avec une belle équipe autour de nous Départ de cette route d'Occitanie Première étape, il va y avoir deux étapes intéressantes Cette première étape vallonnée, une étape de haute montagne Et deux étapes de plaine Bien évidemment cette étape elle nous intéresse On est gros favoris quand même On est de Sarre numéro 1 On va essayer de bien figurer et de remporter cette route d'Occitanie Tout simplement c'est l'objectif Rajouter cette course au calend... A notre palmarès pardon et pas au calendrier j'allais dire Surtout que l'an dernier je crois on l'avait pas fait Donc c'est... Vraiment c'est gros gros objectif hein Mine de rien Moi j'aime bien cette course C'est les AG2R la mondiale qui prennent les choses en main On a qui en leader du côté d'AG2R Il y a Clément Champoussin qui commence à évoluer pas mal De leur côté Bon il est un petit moins aujourd'hui Est-ce que c'est le leader de l'équipe ? Je sais pas En tout cas on a plusieurs cartes à jouer avec Madoise Qui est déjà très bien placé Molar en difficulté j'ai l'impression Quelle carte ça va jouer du côté d'FDJ ? Ça c'est une belle question On a Lilian Kalmagen qui essaye d'attaquer D'accord je pensais pas que les favoris se découvriraient aussitôt Parce qu'on a un circuit hein dans le final On est cette... C'est quoi ? Saint-Génies, Dold et Dobrak On a cette ascension à parcourir, à monter deux fois C'est un tour de circuit On a Lilian Kalmagen qui essaye de sortir et de faire la montée La première montée en tête En tout cas on a Daniel Martinez qui est présent Ah non on va pas se mytho que ce genre d'arrivée C'est du pain béni pour nous Vraiment c'est aujourd'hui qu'on doit faire la différence Il y a Enao qui est en train de faire le travail En tête de peloton pour ne pas laisser filer Lilian Kalmagen Attention faut le prendre au sérieux le français Il y a de la descente Est-ce qu'il va être capable ? On a toujours Maxime Chevalier à nos côtés Qui a tenu quand même belle étape de sa part Et les FDJ qui sont là Il se met à pleuvoir dans le final Ça c'est important quand même Attention aux chutes Ne pas être malchanceux Les 5 derniers kilomètres on va pouvoir y aller Clairement une ascension de 4 kilomètres à peine C'est du pain béni 30 secondes d'avance pour Lilian Kalmagen Qu'est-ce que ça donne niveau bar Il est pas mal Il peut tenir peut-être Il peut peut-être tenir Bon là on a Damien Touze qui est en train de faire l'effort Avec Diego Rosa dans sa roue Il y a Valentin Madoz qui est là Enao Nicolas est déprésent Nous on va monter tranquille Ne pas s'emballer trop tôt On va prendre le gel Peut-être un peu tôt 3 kilomètres de la ligne ici Nous celui qui nous intéresse Il est là C'est Daniel Martinez Plus trop aujourd'hui On a toujours notre pic de forme Mais il est sur la fin là Clairement c'est la fin du pic de forme On l'aura pas pour les championnats de Belgique On l'aura pas forcément Pour le tour C'est Gorka Izagir qui va On s'attendait peut-être à Daniel Martinez Leader du côté d'Education First C'est Izagir qui est en train d'y aller Vous savez quoi moi je vais en mettre une Je vais en mettre une petite en tête de peloton Essayer de faire la différence Mais Kalmagen tient toujours Kalmagen gros gros numéro Il est sous la flamme rouge Est-ce qu'il va tenir Ça va être difficile pour lui quand même On va pas se mentir Est-ce qu'on va réussir à remonter Et aller chercher la gang Allez on va lancer L'effort nous en plein centre de la route Est-ce qu'on va tenir Est-ce que Kalmagen va pouvoir nous déborder Il a un tout petit peu d'énergie Mais il va pas réussir Ah le coup de génie Attention peut-être la remontée De Lilian Kalmagen Dans les derniers kilomètres Il va passer Il va passer Lilian Kalmagen Victoire du français De la totale direct énergie Au sommet Devant nous Et devant Gorka Izagir Quatrième On va avoir Daniel Martinez Cinquième place Pour Sébastien Rechenbar Et bien écoutez Le numéro incroyable De Kalmagen Qui est sorti Dans la première ascension Il a fait toute la descente Et toute la plaine En solitaire Face au peloton 30 secondes d'avance à peine Et il résiste Il nous repasse Sur la ligne à la photo finish Il va prendre le premier maillot jaune De cette route d'Occitanie Avec comme quoi Plus de difficulté A gagner en Occitanie Que sur le Dauphiné Une course n'est pas la même Qu'une autre Une semaine plus tard Et Kalmagen Gros gros numéro Bien joué là Franchement chapeau Ah là rien à dire J'ai peut-être lancé un peu tôt moi Mais je pensais Qu'il allait pas avoir Par la force d'accélérer Je voyais sa barre Grâce à l'observation Qui était complètement vide Et au final Il a eu ce petit regain de forme Dans les derniers mètres Pour pouvoir me passer Ce dernier coup de jus Et du coup Il s'impose Maillot orange Avec la petite manche noire Là assez sympa Du leader en Occitanie Pour la totale direct énergie On aura du coup Sûrement le maillot vert Par procuration Et le maillot blanc Ce sera pour Daniel Martinez Bah écoutez On a loupé le coche Sur cette première étape On va partir direction La deuxième Tout simplement Qui est une étape de pleine Et l'arrivée à Martre-Tolossan C'est la seconde étape De cette route d'Occitanie Étape de pleine Pour nous Petit moins deux J'ai pas fait gaffe Si on avait perdu Le pic de forme Depuis J'avais même pas fait gaffe Mais l'objectif de l'équipe C'est remporter le général De la course Écoute On va essayer Mon petit Jérôme De faire le tap Et de ramener Cette course A Vitale Bon après on va pas se mytho Même si je la ramène pas On est grand favori Et ça serait une petite déception On a envie de l'inscrire A notre palmarès Cette route d'Occitanie On va pas se mytho Qu'on a déjà un très très haut palmarès Avec eux Il peut pas se plaindre De notre saison Clairement Mais du coup J'avoue que Pour rien vous cacher J'ai pas vu vos retours Vous l'avez vu peut-être Vous l'avez sans doute remarqué Depuis la semaine dernière J'ai mis un rythme Et je pense qu'on essayera De faire ça toute l'année En tout cas s'il a motivé là Forcément au bout d'un moment Peut-être qu'elle sera plus là Et que ça va baisser Mais en tout cas Pour le moment Je pourrais le tenir Et je pense qu'on va faire ça C'est que j'ai envie vraiment de Vous me direz dans les commentaires Maxer Et de D'avoir deux séries principales Le pro cycliste Le pro team Et d'alterner un jour sur deux en fait Lundi, mercredi, vendredi Pro cycliste Mardi, jeudi Et samedi pro team Les autres vidéos Pro leader Carrière NTT Les tours de France Comme celui avec Coffee 10 Qui va démarrer Ça on l'a Vous les avez en plus de tout ça Mais vraiment De axer la chaîne Sur ces deux séries là Dites moi ce que vous en pensez Mais je pense que ça peut être pas mal Mais évidemment Il y aura les previews Qui vont commencer bientôt Avec la route d'Occitanie d'ailleurs Que je vais vous faire La semaine prochaine je crois Mais du coup là J'ai pas pu avoir tous vos retours Parce que Ce rythme là J'ai l'instauré maintenant Mais je suis en vacance actuellement Au moment où vous voyez la vidéo Et d'ailleurs Ça fait déjà deux trois vidéos Que j'enchaîne le tournage Pour que vous ayez Tout simplement des vidéos Bon je vais pas rentrer Dans les détails Mais il y a un concours De circonstances énormes Qui fait que J'ai enchaîné 3-4 déplacements Et du coup Jusqu'au 10 août quasiment Je serai quasiment pas là Je vais être chez moi Qu'une seule après-midi Du coup forcément Un peu compliqué Mais du coup pour les streams Si vous l'avez sûrement vu De toute façon Il y a plus de stream depuis un moment C'est juste que J'ai pas abandonné les streams C'est juste que je ne suis pas là Et je ne peux pas Mais ne vous en faites pas Au mois d'août on revient fort Et il y aura plein de streams On va se regarder des courses ensemble aussi En live Enfin bref Ça va être sympa Je vous dis pas tout Du coup forcément Je vous ai fait tout ce speech tout à l'heure Tout ça pour dire que Je n'ai pas vos retours Et du coup Je ne sais pas ce que vous m'avez dit Par rapport à la dernière vidéo Du procès de liste Et ces fameux sprints Donc je vous avoue Je sais pas Qu'est-ce que je fais Est-ce que je fais le sprint là Bon je pense que je vais le faire Mais de loin Ça me dérange un peu Parce que c'est clairement Un problème du jeu Ces sprints là Mais En fait ça me gêne Limite c'est gênant De gagner toutes les étapes Et même les étapes de peine Juste parce que les sprinteurs Lancent à trois bandes Donc écoutez Je vais juste Je pense Pour le moment J'aurai tous vos retours Et je les verrai En temps voulu Donc n'hésitez pas à me le redire Mais C'est vrai que du coup Là On va juste Éviter de se faire gêner Et de se faire lâcher Parce que regardez Là Voilà Ce fameux Regardez là Je m'épose C'est très rare 1 km 5 Même s'ils n'ont pas lancé Il y a ce moment de flottement Je ne sais pas pourquoi Il y a toujours ce moment de flottement Et nous avec notre 82 d'Axel Si on lance à ce moment là C'est terminé Je pense que je vais faire ça A l'avenir honnêtement C'est de lancer Mais de loin Juste pour éviter Tous les blocs Victoire D'Aurélien Parépeintre Ok d'accord Devant Laurent Pichon Et Tony Gallopin C'est étonnant Le grimpeur qui s'impose Avec 67 de sprint Devant tous les sprinteurs Qui n'ont pas lancé Écoutez Vraiment il y a un gros problème Pour les sprints Je ne sais pas C'est quoi le problème D'où ça vient Mais le peloton Et tous les sprinteurs Qui s'arrêtent Net A 1 km 500 Ça se fait sur tous les sprints Et du coup Là on a Parépeintre Qui vient de remporter Un sprint massif 10 secondes de bonification De prix par le français De la G2R La Mondiale Et moi je pense que C'est un peu dommage Parce que du coup C'est clairement pas à nous De faire ça Pour que le jeu soit réaliste C'est au jeu De ne pas être buggé Sur ce niveau là Mais ouais A la limite c'est gênant De tout gagner Là j'aurais lancé A 1 km 5 On avait gagné Donc je pense que je ferai ça Si jamais je vois Que ça vous déplait Et que vous me dites Tu t'en fous C'est le jeu Tant pis Vas-y sprint Fais top laisse On reprendra Et on re-sprintra Dans les prochaines vidéos Ne vous en faites pas Le petit moins 1 Pour cet état Il y a le port de balaise Ouais c'est ça C'est le port de balaise Et l'arrivée A l'hospice de France Moins 1 J'ai bien vérifié Dans le menu Et notre pic de forme Est bel et bien parti Donc ça explique Le petit moins 2 Ça explique le moins 1 Aujourd'hui Donc notre chance légendaire Est bien de retour Et ça Ça fait plaisir Elle m'avait manqué Donc on va voir Si on est capable D'aller chercher la win Quand même Attention au leader Lilian Calmejean Je sais pas S'il aura une belle forme Aujourd'hui Vous savez quoi On va le voir direct On va prendre notre première Ou plus 4 Attention grosse grosse forme Du côté de Lilian Ne pas prendre à la légère Et c'est là Qu'il va falloir être costaud Pied du port de balaise On a encore plus de 10 km A parcourir C'est les groupes AMFDJ Qui ont pris en main Ce peloton On a Rechenbar Qui est là Qui a priori est leader Ah oui Ah oui Ah oui oui Le plus 5 de Sébastien Qui ralasse quand même Un petit peu là C'est J'avoue que Il va être difficile à suivre le con Donc on va essayer De faire de notre mieux qu'on peut Chevalier est devant nous Pour nous emmener Pour nous protéger Et nous on va Comme j'ai dit On va faire du mieux qu'on peut Comme quoi Le Dauphiné On a surclassé tout le monde Mais le pic de forme Fait quand même beaucoup C'est pour ça que j'ai hâte D'être en World Tour Et de faire Pas que des courses d'une semaine En pic de forme Parce que c'est là C'est vrai que là Parraigné ses Dauphiné En pic de forme On a surdominé le truc Mais faut pas penser Que ça va être comme ça Sur toutes les courses Déjà si on va être sur le tour Avec les petits moins 2 Moins 3 qu'on va se taper On risque de galérer Un petit peu je pense Mais pour le moment Les FDJ font mal Et ça y va Rechenbach qui attaque de loin Ah le Suisse il a faim Il est en grande forme Et il le sait Martinez ça donne quoi Le niveau de la forme du jour Ah compliqué pour Daniel Martinez Qui est loin De son pic de forme J'ai l'impression Calmejean plus 4 Il tient très très bien Pour le moment A voir qu'est-ce que ça donne Mais là Rechenbach Il fait très peur quand même Il y a encore plus de 5 km A parcourir dans ce port de balaise Et Rechenbach Il fait le spectacle Il a déjà recollé Avec l'échappé Oh là là Ça c'est le risque C'est avec un plus 5 Se voir trop beau Et au final Exploser Complètement Nous on est à peu près Dans les mêmes formes Que Calmejean Vous savez qu'on va y aller Il nous suit Lilian On va y aller Et est-ce qu'on le piégerait pas A son propre jeu Regardez on va laisser rouler Lilian Calmejean C'est vrai qu'il a le maillot de leader On se place dans sa roue On galère un peu A suivre le tempo Oh là Rechenbach infernal Rechenbach très très fort 3 km encore du sommet Bah franchement ça pique J'ai voulu faire le mal A attaquer Rechenbach Et là il m'a mis un contre Qu'on va rester dans sa roue Clairement on va se faire emmener C'est à lui de défendre son maillot Nous on va rester dans sa roue Clairement à Sébastien Il nous a peut-être vu Dandiner des épaules On est avec Piccoli et Guionnet Qui étaient dans l'échappée matinal Mais là on se retrouve clairement Sur une bataille à 3 Il n'y a pas de chrono Calmejean qui dandine des épaules Et Rechenbach C'est vrai qu'on se retrouve Un peu piégé On va essayer de collaborer Un peu avec Calmejean Pour essayer de revenir Sur Sébastien Mais ça va être compliqué Allez notre force peut-être C'est que On va se retrouver Dans la descente à 2 On va pouvoir collaborer Et utiliser moins d'énergie Que lui Là clairement je ne peux pas Je ne peux pas faire plus Désolé Lillian Essaye de prendre un relais aussi S'il te plaît Ah mais il ne prend pas Ses gros relais là Ah vraiment Si tu veux sauver ton maillot Il faut y aller On va essayer de mettre Un gros relais Avant la bascule Est-ce qu'on va en être capable Aller rebasculer Non on ne va pas revenir Sur Lillian Écoutez on va devoir collaborer Avec Sur Lillian Sur Sébastien pardon On va collaborer Avec Calmejean Pour essayer de revenir C'est vrai qu'on a de la chance Ce n'est pas le meilleur Descendeur du monde Là devant 65 descentes Lillian 75 Il va peut-être pouvoir nous ramener Et il en fait trop Clairement il est en train De se sacrifier Réchenbar qui est tout seul Et nous on est le grand gagnant Dans l'histoire On va rester à 20 secondes De Seb Il y a les 3 secondes Qui va aller chercher En bas de la descente Certes Mais clairement On est en train de récupérer Alors que Lillian et Sébastien Se font un mano à mano Là Et ne récupèrent pas Dans cette descente Regardez la barre qu'on a Par rapport à lui Alia là Pas du tout intelligente Calmejean Bon j'avoue J'ai un peu fait L'escroc complet Du début à la fin J'ai pas pris un seul relais Mais là il se sacrifie Complètement Pour revenir sur Seb Seb qui Au lieu de nous attendre Force devant Et on va se retrouver Full bar Alors qu'eux sont totalement cuits J'ai un peu du mal A suivre le délire Et leur stratégie là Mais en tout cas On se retrouve dans la roue De Seb De Seb de Lillian Putain j'ai du mal Avec les deux prénoms On va attaquer La dernière difficulté Vers l'hospice de France 10 km Bah clairement moi Je reste dans sa roue Cramez vous les gars Regardez Sébastien est déjà cuit Alors qu'on est copié Calmejean C'est pareil Il a plus d'énergie Alors que nous On est full bar Bah clairement On est sur une gestion Complètement honteuse De la part de Lillian Limite derrière Rosa Il va pouvoir revenir Et nous On va contrer directement Delpy Ils ont plus d'énergie Je me suis fait emmener Comme un roi C'est parti On les contre Et on va y aller jusqu'au sommet Tout simplement On va complètement les déposer Et malgré leur plus 5 Ils étaient clairement plus forts Réchenbar et Calmejean N'étaient plus forts que moi Mais ils sont partis Sur une gestion Sur un mano à mano Dans la descente Qui ne servait à rien Allez Et regardez Ils sont même contrés Par Jigoro ça Ah j'ai plus d'observation Pour aller chercher Réchenbar il s'est vu trop beau On l'avait dit C'est le risque Avec des plus 5 Moi c'est le cas C'est mon cas en tout cas C'est le cas de beaucoup aussi Je pense Sûrement vous aussi Qui regardez cette vidéo Dites moi tout ça en commentaire Mais perso Quand j'ai une grosse note Je fais limite Une moins bonne course Que quand j'ai un petit 0 plus 1 Parce qu'avec un 0 plus 1 J'ai tendance à m'économiser A mieux gérer Alors qu'un plus 4 J'attaque dans tous les sens Comme un clampin Alors que Jigoro ça Est revenu sur nous Il est revenu Jigoro On va clairement rouler Il y a carrément un groupe de 13 Vraiment je sais pas Ce qu'ils ont foutu Même Martinez est revenu Et là ils vont finir Hors du top 10 Alors qu'ils étaient clairement Les plus forts de cette étape Oh la la Le tempo d'imposé Par Jonathan Liver Pour ramener son leader En tout cas nous on a avec Rosa Il veut pas trop collaborer Jigoro Il reste encore 4 km Je sais pas trop comment faire Il dandine un peu des épaules On a Champoussin qui est là Côté nous On garde des forces On a des gros gros pourcentages Qui arrivent Pour le moment On se regarde un peu là Oh l'Einstein 67 montagne Qui est présent Ok Ah là ils sont en fringale Ils sont encore en fringale Vraiment une gestion Mais honteuse Je sais pas s'ils ont foutu Moi Dès qu'on va reprendre Les gros pourcentages Je vais en mettre une Clairement 3 km Regardez on va virer là A gauche légèrement Et ça va être les gros gros pourcentages On va y aller Il a compris Champoussin Il a accéléré aussi Mais nous c'est une grosse attaque Qu'on va mettre là A 2 km 500 L'objectif c'est de tous les lâcher Et d'aller jouer la victoire Devant Allez clairement là On met une grosse grosse attaque Dans des pourcentages Pareils ça fait très très mal Attention à pas trop s'enflammer Il reste encore 2 km C'est Clément Champoussin Qui est en train de rouler derrière Le maillot jaune C'est difficile Pour Lilian Calmejean C'est difficile pour Sébastien Rechenbach Et derrière c'est difficile Pour tout le monde Sous la flamme rouge bientôt Course assez bizarre Vraiment la tactique de l'IA J'ai pas trop compris Nous en tout cas On va s'envoler Pour venir chercher une victoire A l'hospice de France Et venir chercher Ce maillot orange de leader De cette route d'Occitanie C'était l'objectif On est pas passé à côté J'ai eu très peur honnêtement Je me voyais pas du tout gagner Quand j'étais dans Balès Là dans la route Dans la route Calmejean Mais je sais pas Ce qu'ils ont foutu Au niveau de l'IA Mais ouais Grosse grosse Mauvaise gestion De leur part Des deux coureurs Là et nous on s'impose On lève les bras A l'hospice de France Victoire Sur cette troisième étape De cette route d'Occitanie C'est Rudy Mollard Qui va venir chercher La deuxième place A 25 secondes de nous On a pas mis un si gros écart Que ça pour des mecs Qui ont 74 montagnes Vraiment c'est Attention Je vous dis sur le tour Ça va pas être la même dégaine Même sur les courses L'an prochain d'une semaine Ou même si on fait pas le tour Il y aura le tour de Pologne Par exemple Ça va pas être la même dégaine Semble le pic de forme Là déjà on voit Qu'on galère un peu plus Alors que c'est pas des foudres de guerre en face Bon ce qui est sûr C'est qu'on prend le maillot orange De leader Et maintenant Il va falloir le garder Et éviter les problèmes Sur la dernière étape Il y a toujours le moins Qui est présent A nos côtés Mais on est vêtus Du maillot de leader Et ça ça fait plaisir On va essayer de gérer On a quand même pas mal d'avans Je vous ai pas montré les classements Mais regardez Une 51 d'avans Sur Champouce 1 2-0-3 Sur Calme Jeanne Vraiment j'ai pas du tout compris Eh si quelqu'un a compris La tactique de Calme Jeanne Et de Et de Rechenbar Dans la descente de Balès Ah je suis preneur Parce que là C'est un peu incompréhensible Et du coup Comme lors de la première étape On va juste Faire le sprint Un peu en retard On va dire Juste pour dire D'éviter les cas sur bêtement Et d'essayer d'aller chercher Un résultat Chevalier en grande forme Plus 5 aujourd'hui Je sais pas S'il va être capable De faire un truc Au sprint Bon Enfin non Y'a clairement personne Qui est capable D'aller chercher un résultat Un sauve-moi Et un miracle Je vois pas trop Comment on va Venir chercher une victoire Bon on a quand même Le général Plus l'état prenne A l'hospice de France Donc c'est pas mal Allez on va prendre le gel Regardez c'est important De rester placé Qu'à sur de 20 secondes Là entre un groupe D'une vingtaine de coureurs On a Arthur Vichaud Avec nous à nos côtés On a quand même Du beau monde Y'a pas trop de sprinteurs Présents quand même Kevin Reza Emmené par Tenurel Est le plus fort je pense Allez est-ce qu'on va être capable Peut-être de faire un truc On va lancer maintenant nous Tranquillement On va passer sur la droite De la route Qui va s'imposer C'est Kevin Reza en tête de cours Je pense Et oui c'est le seul L'un des seuls sprinteurs Présents sur cette course Victoire de Kevin Reza Devant Valentin Madois Et Anthony Maldonado Nous on va chercher La quatrième position Juste devant Tony Gallopin Et on va valider Cette victoire finale Sur la route d'Occitanie Et ça ça fait plaisir La victoire de Kevin Reza Championnat de Belgique du chrono Mais est-ce que Parce qu'au bout d'un moment Si c'est trop rapproché En fait on ne peut pas Modifier le calendrier Là il y aura à peine 10 jours d'écart Allez on va bientôt arriver Sur la rampe de lancement On y est Est-ce que vous êtes prêts ? J'ai très peur d'appuyer Ah je suis dépité Non Il fallait s'en douter On a que des moins Depuis la fin du pic de forme En Occitanie Ça n'allait pas Changer de bord Moins deux Aujourd'hui Victor Campenart Champion du monde On l'a entreaperçu son maillot Démarre derrière moi Ça va être compliqué On ne va pas se mentir Que sur 33 km On a 78 chronos certes Mais Campenart Même devant nous Vanart et tous Ils sont en forme Ils sont bien meilleurs Surtout il y a un petit gars Il est 2 à 1 là actuellement C'est le petit Remco Evenpool Bon on ne va pas se mentir Il est quand même assez monstrueux 82 du contre la rampe déjà Ça pique On ne va pas se mytho que le titre Ça ne sera pas pour cette année Ce n'est pas grave Ce n'est pas l'objectif Objectif terminé dans le top 10 L'équipe l'a bien compris aussi Le vrai objectif par contre Ce n'est pas le titre C'est de débloquer le tour Je ne sais même pas Ça va être la surprise Est-ce que je pourrais modifier Si on fait des points C'est même pas sûr En cas Vanart Il est déjà sur la ligne Grosse démonstration Premier temps Est-ce qu'il va être champion de Belgique En tout cas Il se place en gros Gros favori là Nous on va arriver Dans un peu plus d'un kilomètre On aura fait du mieux qu'on peut Est-ce qu'on va réussir au moins A choper un top 10 là On va s'écraser très très tôt Mauvaise gestion en plus Vraiment Bon écoutez De toute façon Il y avait très peu de chances Qu'on soit champion de Belgique Ça va être là Un cinquième temps En top 5 pour le moment On va très certainement terminer Septième Campenart C'est ce qui va détrôner Votre Vanart Et non c'est derrière Sept secondes De retard pour le champion du monde Remco a l'air assez loin Et j'ai bien l'impression Que votre Vanart On va pas parler trop tôt Attention Et oui Troisième temps pour Remco Van Vanart Champion de Belgique Du contre la monde Deuxième titre pour lui Septième pour nous A 1 06 Malgré le moins 2 Écoutez c'est pas si mal Limite je suis deck De pas avoir une bonne forme Parce que là Avec la forme des deux mastodontes Bah c'est peut-être C'est pas tous les gens Qui vont peut-être avoir Une forme aussi dégueulasse Donc là il y avait peut-être Un truc à aller chercher Qu'est-ce qu'il fait là lui Les stats qu'il a Je vois pas ses stats Mais rien qu'au niveau Des camemberts Là ça fait peur Attention les points Oh ça suffit Ok on passe maintenant Est-ce que On passe niveau 17 Donc on débloque Voilà le tour de France On a débloqué absolument Tout le calendrier Donc quoi qu'il arrive Pour la saison 3 On fera ce qu'on veut Là ce qu'on va faire Je vais prendre les observations On l'a vu c'était un peu chiant On en a pas beaucoup par étapes Hop bienvenue frérot Ah j'ai peur Oh là là Ça c'est très très beau Quand même s'il se passe Regardez Boum Et boum Nous allons Et on peut le dire officiellement Participer A notre toute première Grande boucle Et ça Ça fait quand même Extrêmement plaisir Ah d'accord Ah je voulais Ah je suis un peu dépité là Par contre je voulais avoir Le parcours du tour 2020 Et j'ai le parcours du tour 2019 C'est vrai que j'ai que Deux tours installés C'est ceux dans le jeu de base Je peux pas changer ça Et ça m'a mis celui de l'an dernier J'avais pas vérifié Putain j'aurais dû vérifier au début de saison Là je suis un peu deg Bon écoutez c'est pas grave Départ de Bruxelles Arrivé à Paris Et il va le Thorens On a pas les étapes coupées Écoutez C'est quand même un beau parcours Donc à voir Même si le parcours cette année Est quand même kiffant On a un chrono Qu'on va bien évidemment viser Comme objectif Et pourquoi pas faire un tour à la fin On a clairement le même profit que lui Prendre le jaune A et perner Même si on sort d'un chrono Par équipe compliquée avec Vital On va voir Mais en tout cas on participera A notre tout premier tour de France Et ça ce sera pour la prochaine vidéo Départ de ces championnats de Belgique C'est nos deuxièmes championnats de Belgique Objectifs Travailler en tête de groupe Je vous avoue que J'ai aucune chance Hormis sortir Et chatter Avec le peloton qui s'arrête Je vais concrètement Je sais que ça va Peut-être que certains vont être Un peu déçu de ça Mais je vais concrètement Faire le poisson pilote de Philipsen Si Et bien si Seulement si Dans le final Il me laisse le contrôler Parce que c'est vrai que là Je n'ai pas du tout accès à lui Mais il y a clairement un beau train Là Van Genecten 74 de sprint Notre sprinter 81 73 de sprint pour Bachmann 75 pour Debuchereux Il y a juste Nous on ne sait pas ce qu'on fout là Avec notre 65 On a clairement une grosse équipe Et c'est je pense Le gros favori Honnêtement Bon il y a Van Aert Ah il a 80 sprint Ah oui d'accord Bon il a moins d'Axel Donc ouais je ne sais pas C'est les deux gros favoris Là Philipsen Et Van Aert Pour le reste c'est un peu plus faible Au niveau du sprint Team Merlier se débrouille pas mal aussi C'est ce dont j'avais peur Philipsen n'a pas trop confiance Après il y a un petit train Qui se place quand même Avec Debuchereux Van Genecten Et Philipsen On a perdu Chris Bockmans Déjà qui est en coup de peloton Là complètement A la dérive Ecoutez moi je vais mettre Dans la route Philipsen On va essayer de carotter un truc Je ne sais pas trop Comment ça va se passer Mais on va essayer J'espère qu'il va être bien placé J'espère qu'il va me sortir un résultat J'espère Il y a un titre pour toi Au bout Et on espère avoir le champion de Belgique dans l'équipe Quitte à ce que ça soit pas moi Peut-être l'an prochain Sur un parcours plus vallonné Faut que ça soit toi Je ne sais pas pourquoi Van Genecten est dans ta roue Mais ce n'est pas normal Allez voilà Repasse derrière Attention à ne pas se faire avoir Attention à ne pas se regarder Il est bien emmené Par Debuchereux Ne pas partir trop tôt Non plus C'est important On perd déjà un peu de rouge Parce que là il y a Thomas De Gendt Non c'est Philippe Gilbert Pardon Qui est sorti On a plus d'observations Ça ça fait plaisir Avec le dernier up Attention à Tim Merlier aussi Qui est présent Oh la la il a déjà perdu Toute sa barouche Qu'est-ce qu'il a fait Qu'est-ce qu'il a fait Jasper Très très mauvaise gestion Là Il y a Tim Merlier Qui est très très bien Il a déjà plus beaucoup de rouge Allez on va lancer nous Est-ce qu'il va pouvoir Devenir champion de Belgique Non il est éclaté Victoire de Vaud van Aert Qui fait le doublé Crono est sur route Course en ligne plutôt Devant Timothy Dupont Et Jasper Steuven Quatrième place pour De Bombe Cinquième Greg Van Avermaet Et nous on va venir faire Dixième Onzième place pour Jasper Philipsen C'est le problème C'est que Il y avait des équipiers Autour de lui Il n'a pas voulu Et il ne m'a pas fait confiance Je pouvais pas lui demander De prendre ma roue Et du coup Il s'est complètement cramé Voilà C'est ce que l'il a fait Généralement dans le peloton A deux kilomètres Il a plus de rouge Et du coup Il arrive sous la flamme rouge Sans rouge Sans gestion Et malheureusement Ça passe pas Vaud van Aert Qui fait le doublé Double champion de Belgique Pour le coureur de Jumbo Visma Ah je suis un peu déçu là Philipsen on a connu mieux Il nous a déjà chopé De belles victoires Dont une sur Paris-Nice Ou alors un peu de Jumbo Je sais plus Non je crois qu'il avait gagné Une étape sur Paris-Nice Donc c'est un peu dommage Écoutez on va s'arrêter là Pour aujourd'hui La prochaine fois Les gars va falloir être présent Parce que ça va être Notre tout premier grand tour Notre tout premier tour de France N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Mais de toute façon Quoi qu'il arrive Je vais pas vous retourner Donc je vais faire tout le tour de France D'une traite Et vous le poster Pendant que je serai en vacances Mais je pense que déjà Pour tous les grands tours Ça ça va valoir Pour tout le pro cycliste Que ça soit La saison 6 Ou la saison 5 On fera le Giro Par exemple Je sais pas C'est un exemple Je vais diviser les grands tours En 4 parties 5 étapes par 5 étapes Et dans la partie Où il y a le plus d'étapes chiantes J'en mettrais 6 Comme ça Ça fait les 21 étapes Et on a un grand tour En 4 vidéos Je pense que c'est le meilleur système A faire Pour pas avoir des vidéos Trop longues Ni trop courtes Et du coup On va voir la prochaine fois Le début du tour de France On est sur le parcours De l'an dernier Malheureusement Le parcours 2019 Avec le départ de Bruxelles On aura le chrono par équipe Et Pernet On aura Mulhouse également Peut-être la planche On verra Enfin bref Quand même Des étapes assez sympas À jouer En tout cas Si vous avez apprécié cette vidéo N'oubliez pas de lâcher un pouce bleu N'oubliez pas de vous abonner Et d'activer la cloche Pour ne pas rater Ça c'est important Le grand départ du tour Ça sera la prochaine fois Sur ce procès Ça sera Vous l'avez compris Avec ce nouveau système Dans deux jours directement Là je crois que si j'ai suivi C'est la vidéo du lundi Donc mercredi Pour la suite de ce procès Ecliste N'oubliez pas également De me rejoindre sur Twitch Pour les streams C'est en description les potes Nous on va se capter Très très vite Pour la suite Comme j'ai dit dans deux jours Le début du tour Porte ou bien Et à très vite Ciao ciao